Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture de coffre. Me semble-t-il que j'ai plus de 100 coffres ou du moins 90 coffres à ouvrir. On va voir ça ensemble. Dans tous les cas, comme d'habitude, on va essayer de faire une très bonne ouverture. Il me faut pas mal de plumes. Je suis à 0 plumes actuellement au moment où je commence la vidéo. Donc j'en voudrais quand même pas mal. Car la cité d'or, la prochaine cité d'or est dans une semaine, une semaine et deux jours. Donc il va falloir quand même amasser pas mal de plumes. Pareil, comme d'habitude, des boussoles, etc. Et ce qu'on veut en premier, c'est des fragments d'élévation. Bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Je vais vite fait présenter comment ça se passe au niveau des vidéos. Donc comme d'habitude, on va commencer par les coffres qui sont les moins rares. C'est-à-dire coffres en bois, coffres poisseux, etc. Coffres gelés. Pour terminer par les coffres abandonnés et immergés. Donc on en a combien à ouvrir ? On a 16 clés. Donc on va compter les clés. Sauf que là, il me manque par exemple un coffre. Donc ça fait... Ouais... 5... 30... 40... 50... 60... 70... 80... On a à peu près 80-90 coffres à ouvrir. On va même un peu plus de 90. En vérité, on en aura largement plus de 100, mais c'est qu'on n'a pas les coffres. Et les coffres coûtent pas mal d'oseilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par les coffres en bois. Hop là. Donc, on va passer comme d'habitude le début très rapidement. Et ça commence. Boum ! Les petits fragments d'élévation. Comme d'habitude, les parchemins de recherche, les pièces de champions et les fragments, c'est moins de 3%. Donc c'est ce qu'on veut. En gros, avoir quelque chose qu'on veut dans le style fragments, parchemins, bon parchemins un peu moins, plutôt tout ce qui est boussole, plume, etc. Ça sera sous les 3%. Donc c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut. Vous voyez ? Ah, consommable, c'est 35. Ah, ok. Donc nous, on veut plutôt du fragment d'élévation, pièce de champion et du consommable. Les composants, ça va. On va se dépêcher. Ouais, c'est pas ouf. Les potions, c'est pas mal, en vrai. Ok, les petits parchemins. Je pourrais aussi faire une vidéo, je viens de penser, faire une vidéo pour avoir le VPN. Je ne sais pas si ça intéresse du monde. Il faudrait essayer de me le dire en commentaire. Ça pourrait être cool. Ou sur le Discord, bien sûr. Après, je pourrais l'expliquer un par un en MP. Il n'y a pas de souci. Sur Discord, mais bon, pourquoi pas en faire une vidéo ? Ah, les 3 pièces pour Donovan, c'est énorme. Histoire de faire une vidéo pour choper le VPN, tout simplement. Et les fragments d'élévation qui tombent sur les coffres en bois. Et ça, ça fait plaisir, mon couillon. Ça commence déjà pas mal. On n'est même pas sur les gros coffres. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, on a l'habitude d'ouvrir des très gros coffres. On a eu déjà des ouvertures de merde, mais en général, on a des très bonnes ouvertures. Donc là, comme on voit, on a les pièces de Yumi Yumi. C'est super cool. Oula, encore des pièces. C'est un objet légendaire. C'est ce qu'on veut. Même si l'objet légendaire, ça reste un T2, T3, je crois. Donc, c'est un peu de la daube. Les pièces, c'est ce qu'on veut en vrai, en sachant que c'est moins de 3%. Ok. Donc, on se dépêche sur le début. Moi, 3 pièces pour Rudo, mais c'est ça qu'on veut. Merci, Rudo. La plume de phénix. C'est vraiment ce que je recherche avec les fragments. Et allez, ça tombe. Avec les fragments d'élévation. Car comme je vous ai dit, j'ai zéro plume. Donc, c'est vrai que voilà. Là, l'ouverture, je la fais vraiment pour ça aussi. Pour vraiment essayer de choper des petites plumes de phénix pour nos futures cités d'or. Du moins, la prochaine. Ou aussi, par chemin de recherche. Bon, j'en ai un peu plus rien à foutre. Je suis à plus de 2 000, je crois, par chemin de recherche. Donc, pour moi, c'est un peu useless. Ok. Après, comme je vous ai dit, c'est pour la prochaine cité d'or. Parce que, comme vous avez vu maintenant, on va jusqu'à 60 000 golds à ramasser. Oh, la plume de phénix qui tombe. Et donc, ça coûte un peu cher en plumes, quoi. Sur la fin. Alors, meilleur coffre qui existe. Vraiment, en ce moment, les irènes, en plus, j'en ai pas mal besoin vu que c'est 40 de chaque. On a des fragments d'élévation, 4 pièces, un truc de réparation qui va m'enlever 2 millions de réparations. Ce qui est vraiment cool. Ok. Le kit de réparation est cool. Les pièces, les potions, même la mini-potion d'XP est vraiment sympa. Attendez, j'ai un petit like avec ma souris. Je crois que ça ne capte pas. Hop là. Mais tam, on a des objets légendaires. Pourquoi ça va ? J'espère que ça va arriver sur les gros coffres, les gars. Ok. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des pièces de personnages tous les deux coffres. Ce qui est plutôt pas dégueulasse. Les bonus attaques aussi. Vous allez dire, le mec, il veut tout. Mais comme d'habitude, il y a des trucs un peu plus prisés. Les bonus attaques, je suis un peu en galère. Donc ça serait sympa d'en avoir. Les coffres passent eux, pareil. On va laisser assez rapidement. On a 21 à ouvrir. Ok. Pour l'instant, je n'attends pas forcément grand-chose de ces coffres à part des fragments, des plumes et peut-être des boussoles, etc. Et des pièces. Mais sur les autres coffres, les derniers coffres, ça sera plutôt des plans et des gros fragments surtout parce qu'on en chope beaucoup plus. 6 pièces, c'est énorme en vrai. Très très cool. Pour l'instant, au niveau pièces de héros, on en a presque tous les deux coffres. Ce qui est quand même très balèze. Et les parcs de recherche, c'est 3%. Donc on a un très très bon taux. Putain, mais incroyable ce qui se passe. On veut des fragments d'élévation, les gars. Bon alors, une plume, je ne vais rien dire. Des fois, je fais des ouvertures. What the fuck ? Des fois, je fais des ouvertures, mec. Je fais 40-50 coffres et j'ai une plume. Là, en 20-30 coffres, j'ai 7 ou 8 plumes. C'est incroyable ce qui se passe. Le jeu sait qu'il y a un... qu'il y a un event la semaine prochaine. Ok, ça on s'en fout. Les ressources, vraiment, sur ces coffres-là, j'en ai un peu... Voilà. On ne va pas se mentir. Le petit T4 en vert, il faudra que je pense à l'annuler pour le roi. Enfin, à le bloquer ou même à le supprimer tellement j'ai la flemme de le vendre. Les 9 parchemins d'élévation, ça, c'est énorme. Donc, ceux-là, je les ouvre, mais je pourrais les vendre en gemme. Vraiment. J'en ai 56. Je n'ai pas 56 clés. Attention. Non, je n'ai pas 56 coffres. Pardon. Là, énorme. Là, vraiment, très bon coffre. C'est vraiment ce que je recherche. Ok. C'est juste que j'ai beaucoup de coffres comparé aux clés. Ou l'inverse. J'ai beaucoup de clés et pas assez de coffres. C'est plutôt ça, en fait. Sinon, j'aurais déjà vendu mes coffres en gemme. Ok. Oui, c'est un peu de la merde. Bon, les graines, ce n'est pas dégueulasse. Maintenant qu'on peut en mettre 40. Ouh. Oui, bébé. Ça, c'est ça qu'on veut. Même si les parchemins de recherche, comme je vous ai dit, j'en ai plus de 2000. J'y prends. On ne sait jamais. Là, il y a Argonne qui passe de level. Ce qui n'est pas dégueulasse, en vrai. En vrai, ce n'est pas dégueulasse. Une pierre légendaire, mais énorme. Ça, c'est 5 millions ou 15 vingt gemmes. Donc, en vrai, c'est nickel. Je prends les gemmes, en vrai. Oh, mais j'hallucine. 3% de chance, les gars, à chaque ouverture de coffre. Donc là, je vous décoffre. À chaque coffre que j'ouvre, j'ai 3%, 3%, 3%, 3%. Je suis dans le top, top, top. Surtout que j'ai des plumes, en fait. C'est ce que je veux. C'est juste nickel. Gros. Le méga bonus ou le super bonus d'attaque, je ne sais plus. On s'en fout. Là, comme vous voyez, je continue de passer assez rapidement. Il ne va pas que ça à foutre. On connaît maintenant les ouvertures de coffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les plus gros. Le super clairon est vraiment cool. Vraiment cool. Là, ça commence à chiffrer. Là, au niveau des fragments d'élévation, pour vous dire, je vais être à 4 ou 5 fragments d'élévation. J'ai regardé vite fait avant la vidéo. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Mais voilà, à peu près, vous pouvez pour vous situer. On ira voir vite fait à la fin. Tout simplement. J'ai rêvé où il y avait 3 potions. Il y a 3 potions. What ? Mais c'est juste magnifique. Dans ce coffre-là, il y a 3 potions qui peuvent servir pour la tower, par exemple. Qui est un très bon exemple. La tower, c'est vraiment magnifique avec ça. Les ressources, je les veux dans ces coffres, par contre. Mais what ? Mais c'est énorme. Mais je me fais le plein. mieux. Vraiment, vous voyez, ceux qui débarquent, j'ai la chance légendaire. Et non, ne vous inquiétez pas, ma femme est avec moi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais non, très, très, très sympathique. Ce qui se passe, on va continuer en espérant taper full fragment d'élévation. C'est vrai que je sais que je serais curieux de comparer mes ouvertures de coffres avec d'autres personnes. Vous voyez, sur le même nombre de coffres, à peu près équilibrés. la méga boussole, enfin, la boussole en or, qui est très, très forte. Pareil pour les events. Peu importe l'event, en vrai. À part, bien sûr, la cité, le caprice du roi. Pas dégueulasse. Franchement, il n'y aurait pas eu les deux puissants d'attaque. J'aurais dit que c'était de la merde. Mais deux puissants d'attaque, c'est pas dégueulasse. Ok, ok, ok. Méga potion de XP, ça, j'adore. Le petit bonus et les 31 fantômes qui ne sont pas à négliger, les gars. Ok ? Vraiment pas à négliger. Ouh là 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 ! Les 14 pièces, mon gars, ça, ça fait plaisir, en fait. Les 35 fragments d'élévation. Je me régale à chaque ouverture de coffre, les gars, je sais pas si c'est parce que j'en ouvre beaucoup d'un coup et du coup, je me dis, c'est l'effet de masse qui fait que j'ai beaucoup de chance. Mais vous pouvez constater que presque à tous les coffres, j'ai un truc qui vaut 3% de chance. Là, il y avait des pièces avant, des fragments. D'ailleurs, j'ai eu double, double truc qui vaut 3%. Ok. Ouh là là, attendez, ma souris bug. Bon bah, un T9 épique qui va partir à 15-20 gemmes, ça c'est sûr. Ok, mais c'est magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas la bonne pierre. 14, putain, mais c'est incroyable ce qui se passe. À tous les coffres, j'ai un truc à 3%. Oh ! Ouais ! Yes ! J'ai enfin un plan, les gars, parce qu'il m'en manque des plans sur ces coffres-là. On va aller voir ça tout de suite. Hop là, exclusif. Donc là, j'en avais un qui me manquait et il me manque les bottes. Donc moi, je prends ça, ça c'est très très fort à craft. Il faut mieux crafter ce T9 là que le T9 qui est sans pierre, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, tout simplement. Très bon coffre. Là, vraiment très bon. Deux pierres ciselées, full ressources, c'est le top. Ok. Je les trouve vraiment très forts ces coffres, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut vraiment les farm. Donc là, on arrive sur les derniers. Vous voyez qu'il y en a encore d'autres qui nous restent, mais ça c'est parce que je n'ai pas les clés, tout simplement. On va débloquer ça. Ok. En vrai, les ressources sont vraiment bonnes. Ce que je voudrais vraiment débloquer, c'est plutôt les plans. Ah, mais je suis allé comme un con, j'ai accéléré comme un con à la fin. Je n'ai même pas fait un par un. Excusez-moi. J'ai été beaucoup trop chaud pour ouvrir les coffres. Normalement, je serai les derniers sur ceux-là et ceux d'avant. Je vais un par un, comme ça. Là, j'ai oublié. Au pire, ça fera une vidéo un peu plus courte. Ouh, putain. 45 parchemins d'élévation. Excusez-nous. Fragments. Fragments, monsieur. Ok. Là, j'accepte. Continue comme ça. Allez, il nous en reste 5. On prie 5 fois 45 fragments d'élévation. Ok. Après, je ne suis pas un petit T-10 légendaire. Je ne suis pas contre. Non, le séraphin bleu. Après, pour le roi, pourquoi pas. Avec double pierre bleue. Mais c'est l'armure. C'est l'armure T-10, les gars. mais je ne sais pas si Kaba me regarde ma chaîne, mais les gars, continuez comme ça. Franchement, envoyez du bonus. Là, c'est le T-10 légendaire qu'on a eu la dernière fois. La dernière fois, on a eu dans les coffres, on a eu les gants. Vous voyez, il va les 600 j'aime. Là, c'est l'armure. On va aller voir combien elle vaut, mais je pense qu'elle vaut un paquet de pognon. Bon, les parchemins de recherche, c'est vraiment dommage, mais voilà. Comme j'ai dit, on accepte les trucs légendaires. Ok. Poussons en or. Ok. Pour l'instant, on a eu quelque chose de correct. Les 3 bonus d'attaque. Mais what the fuck ? Mais d'où ça sort ? C'est 3 méga en plus, j'ai l'impression. D'un des coffres, les gars. Ok. Mais 5 trousses de réparation. Non, mais c'est quoi ces coffres, là ? Ils sont dopés, les gars. Oh ! Énorme. Oh là là. Enfin un plan, les gars. Bon, je trouve que c'est une très bonne ouverture, en vrai. On a eu 2 plans. On a eu plus de 100, je pense, 150 par chemin de recherche, fragment d'élévation. Par chemin de recherche, on a eu le double. Je rigole, mais on en a eu beaucoup. On a eu un truc légendaire. On a eu full ressource. Des plumes envoûtus en voilà sur les premiers coffres. Que demande le peuple ? Même des bonus d'attaque pour la tower, qui arrive dans 3 semaines. Donc, non, nickel. Très, très bonne ouverture. Ce qu'on va faire très rapidement, c'est vite fait aller voir combien vaut, bien sûr, notre T10 légendaire. Je vous retrouve. A tout de suite, les amis. N'hésitez pas, du coup, à liker, partager, et à me dire en commentaire, à m'insulter pour la chance que j'ai. A tout de suite. Donc, on se retrouve sur la fortress du Master Dunt T10. 200 j'aime, les gars. Un coffre à 200 j'aime. qu'est-ce que je vous dise ? 200 j'aime, deux plans. Même, je dis 200 j'aime, que je le garde pour mes héros parce que quand il y a des trucs comme ça qui tombent sous la main, vu que j'ai l'abonnement, comme vous pouvez voir en haut et gauche, moi, je garde ça pour ma pomme. Je ne vais pas en faire profiter d'autres alors que moi, j'en ai peut-être besoin. Vous comprenez ? Après, ça, c'est à vous de voir. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'économise mes j'aime pour m'acheter mon dernier remplacement de shop sans passer à la caisse. Allez, peut-être que quand il va me manquer 1500, je mettrai 10 balles parce que j'en ai un peu... À chaque fois que j'arrive à 1000, 1500 j'aime, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'utilise 700, 800 j'aime d'un coup dans tout et n'importe quoi. Je craque en fait. Je craque. Donc, je vais essayer d'économiser pour mon dernier agrandissement. Histoire quand même de finaliser ça. Sinon, encore une fois, une très bonne ouverture. Je voulais vraiment ouvrir pour avoir des plumes. En ce moment, je suis en galère niveau plumes et niveau ressources, je pense que ça va me faire du bien aussi. Même si, depuis le caprice du roi, on s'en remet un petit peu. Le caprice du roi demande tellement de ressources qu'à la fin, on en finit. Voilà, ras du sol avec zéro partout, enfin du moins pour ma part. Après, je tape les 1,5 millions, 1,7 millions de chiffres, ce qui n'est pas non plus énorme mais qui n'est pas dégueulasse. 1,7 millions, je fais deux points. Ça me demande beaucoup de ressources. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Comme d'habitude, likez, partagez, etc. Venez sur le Discord, venez discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous. On ne se retrouve pas dans une prochaine vidéo autant hors série qu'une vidéo sur Shop Titan, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. C'était le Titan. Ciao, ciao.